Générique ... Ce nouveau cours dérive du cours entrepreneuriat classique. Au fur et à mesure des années, on s'est mis à discuter de plus en plus de la différence entre le vrai entrepreneuriat et la manière dont fonctionnent les organisations qui sont tayloriennes. Et naturellement, ce contraste pose des difficultés. Et on a donc décidé de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'avoir un cours dédié à comment appliquer l'esprit de l'entrepreneuriat au sein des grands groupes. Et donc, c'est l'intrapreneuriat. En fait, il est assez utopique de penser que tous nos élèves vont monter leur start-up en sortant de l'école. On espère qu'un grand nombre d'entre eux en monteront soit maintenant, soit plus tard. Mais de manière plus intéressante, il y a aussi beaucoup d'entre eux qui pourront un jour gérer une nouvelle activité au sein d'un grand groupe dans le futur. Et même certains d'entre eux qui, dès la sortie de l'école, peuvent travailler dans un grand groupe, à la transformation, au renouvellement digital. Et là, cette compétence intrapreneuriat va leur servir tout de suite. Alors oui, en effet, le mot modèle peut paraître un peu compliqué, mais en fait, c'est simple. Il est important pour réussir à faire rentrer le changement, en particulier pour la création d'activités, de comprendre les vrais mécanismes de fonctionnement de l'organisation. Et ces mécanismes peuvent être vraiment différents des mécanismes d'intrapreneuriat. Donc, on va faire tout ce travail de contraste. Donc, on met le modèle et c'est ça qui va permettre aux élèves, par la suite, de pouvoir naviguer la complexité organisationnelle en permanence, en se disant, je dois faire cet aspect entrepreneurial, mais la boîte réagit comme ça. Et donc, ce n'était pas du tout gratuit de passer du temps dans ce cours sur ces aspects-là. Tous. Ça va intéresser tous nos élèves. Ceux qui sont dans la filière entrepreneuriat, qui peuvent le prendre en complément d'autres cours plus classiques d'entrepreneuriat et le cours fait partie de la filière. En particulier, ça va être un cours Keystone, c'est-à-dire qui va permettre d'intégrer un centre de savoir et de se focaliser sur la question de l'intrapreneuriat. Mais c'est un cours qui sera aussi très utile à des gens qui ne sont pas dans la filière, qui n'ont peut-être fait aucun cours d'entrepreneuriat et qui veulent comprendre, un, l'entrepreneuriat, deux, le management, le contraste, la difficulté de faire travailler les deux ensemble. Alors, c'est un cours très, très concret, c'est-à-dire qu'on va discuter de cas d'entrepreneuriat, beaucoup, parce qu'il faut bien comprendre l'entrepreneuriat, donc tous les grands succès, les grands modèles, comment fonctionne la Silicon Valley, etc. Et puis, quand on va commencer à regarder l'intrapreneuriat, on va regarder les questions spécifiques, par exemple, comment fonctionne l'entrepreneuriat aujourd'hui et peut-être certaines fausses idées. Est-ce que, dans le fond, les incubateurs et les business plans sont de bonnes idées au sein de ces grands groupes ? Genre de questions pratiques. Autre question, on peut aussi regarder les contrastés des entreprises, se dire, j'ai une boîte comme British Petroleum, BP, Bertelsmann, deux boîtes qui n'ont peut-être pas besoin ou peut-être pas la capacité à faire l'entrepreneuriat de la même manière. Et donc, ça, c'est des cas concrets qu'on abordera. Alors, d'un point de vue de pratique, ce cours va tourner cette année seulement en langue française, pendant la semaine bloquée du 6 janvier. Donc, j'espère vous y retrouver très rapidement après Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada